Il est 18h30 à Paris, 19h30 à Kiev. Bonsoir à tous. Petro Poroshenko ne s'attend pas à une mise en œuvre facile de l'accord de Minsk. C'est ce que déclare ce soir le président ukrainien, tout comme ses partenaires européens, François Hollande, Angela Merkel. Il est sceptique ce soir le président Poroshenko. Cet accord de paix semble fragile. Le cessez-le-feu entrera en vigueur ce dimanche 15 février dans l'est de l'Ukraine. Nous consacrerons une grande partie de cette édition à ces accords de Minsk. Nous retrouverons notamment Gulliver-Krag à Kiev, Jean-Didier Revoin à Moscou et avec nous en plateau à Paris, Gauthier-Ribinsk. François Hollande et Angela Merkel qui se sont rendus dans la foulée à Bruxelles pour tenter de régler une autre crise. La Grèce, les Européens vont-ils trouver un compromis avec le tout nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras ? Qui veut, vous le savez, renégocier sa dette. Et puis les journalistes d'Al Jazeera incarcérés en Égypte sont enfin libres après plus de 400 jours de détention. On écoute tout de suite le président ukrainien Petro Poroshenko depuis Bruxelles. Je suis vraiment impressionné par le niveau de leur soutien fort que les leaders de l'Union européenne ont démontré sur l'Union européenne. Voilà le président ukrainien Petro Poroshenko. On a un petit souci de traduction, ça arrive. Mais on a quand même compris quelque chose, deux, trois petites choses quand même. On a un petit peu l'anglais, c'est qu'il remerciait en tout cas ses partenaires européens, le soutien de ses partenaires européens et notamment François Hollande et Angela Merkel. Oui, parce que tout seul il ne peut pas grand-chose, il ne pouvait pas grand-chose. Il est dans une situation extrêmement compliquée, à savoir les pertes militaires sur le terrain de l'Est et en même temps une situation interne où les ukrainiens commencent à se dire jusqu'où on va aller, l'économie est à plat, des groupes d'extrême droite qui existent effectivement tentent de promouvoir leurs solutions. Et lui-même Petro Poroshenko n'est pas à l'abri d'ailleurs d'une certaine forme de, pas de dictature, mais d'autoritarisme. Il a censuré un certain nombre de journaux, il a fait censurer une télévision qui avait invité un pro-russe. Vous voyez que la situation ukrainienne est, elle aussi, suffisamment compliquée pour que Poroshenko ait besoin de ses alliés européens qui étaient Angela Merkel et que sont Angela Merkel et François Hollande. Alors Petro Poroshenko qui s'exprime en soi-même depuis Bruxelles. On va en reparler dans un instant avec vous de cet accord de Minsk-Gauthier. Mais avant cela, on va écouter Petro Poroshenko avec la traduction cette fois. Ma réponse serait la suivante. Je confie les leaders européens et je pense qu'on a un problème de confie avec la Russie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que si le peace deal et si le Minsk-Memarandum sera violé, c'est exactement la raison pour les plus restriquées mesures de l'Union européenne et les États-Unis. Voilà, on arrive un peu sur la fin de cette conférence de presse. On a un petit problème de traduction. Mais enfin, on a compris deux, trois choses quand même, Gauthier Rabinski. Oui, ce qu'on comprend, c'est la difficulté finalement de cet accord avec quand même, dans la besace ukrainienne, cet accord de cesser le feu. Comparativement à ce que je vous disais tout à l'heure, il est capital ce cesser le feu parce que même les soldats ukrainiens sont à bout de force, sont à bout de munitions, sont à bout de morale. Ils sont parfois encerclés, pris dans des nasses par les séparatistes russes. Et donc, l'idée qu'un cesser le feu puisse être, aussi ténu soit-il, le début de quelque chose, eh bien, cela donne de la teneur, de la constance au propos du président ukrainien. Mais en même temps, il est lucide. Et c'est aussi en étant lucide qu'il se pose comme un vrai chef d'État, c'est-à-dire qu'il ne saute pas de joie. Il dit que ça va être rudement compliqué. On va partir à Kiev, Gauthier. On va poursuivre, évidemment, cette discussion. Bonsoir, Gulliver Krag. Gulliver, comment cet accord de Minsk a-t-il été accueilli à Kiev ? Que ce soit au sein du gouvernement ou dans la rue ou parmi les experts politiques, cet accord est reçu avec beaucoup de caution, beaucoup de scepticisme. Le communiqué de la présidence ukrainienne sur la rencontre entre Petro Poroshenko et le premier ministre David Cameron à Bruxelles, aujourd'hui, pour vous donner une idée de la teneur, du ton qu'il y a, fait part du fait que Cameron et Poroshenko ont discuté des mesures à prendre au cas où la Russie ne respecterait pas ses engagements pris aujourd'hui et que cet accord ne tiendrait pas. Tout le monde ici pense qu'il y a un très grand risque que cet accord ne tiendra pas et que les jours à venir seront décisifs. D'abord, jusqu'à samedi soir, combien de violences y aura-t-il avant que le cessez-le-feu entre en vigueur ? Et ensuite, est-ce que ce cessez-le-feu sera respecté ? Au ministère des Affaires étrangères, Dmitry Kouleb, le premier conseiller du ministre, a dit qu'au moins cet accord donne à l'Ukraine un standard contre lequel elle peut mesurer la Russie. La Russie a pris quelques engagements et si ces engagements ne sont pas respectés, l'Ukraine pourra le démontrer. Sauf que tout le monde sait bien que ça pourrait se passer un peu comme avec le dernier cessez-le-feu où le cessez-le-feu n'est pas respecté et les deux côtés se renvoient la balle en s'accusant mutuellement d'avoir été les premiers à le violer. Et malheureusement, les porte-paroles militaires ukrainiennes ne sont plus des hommes qu'on peut croire sur parole. Ils ont perdu leur crédit confiance s'ils en avaient en donnant des informations fausses par le passé. Mais bien sûr, tout le monde en Ukraine sera très, très soulagé si le cessez-le-feu tient et que le bain de sang au moins s'arrête pendant un certain temps. Mais il y a aussi une grande conscience que cet accord laisse beaucoup, beaucoup de questions ouvertes, notamment sur la question de la création d'une zone tampon. Normalement, les armes lourdes doivent être retirées du front pour créer une zone tampon de 50 km. Mais où est-ce que ça laisse la défense, par exemple, de la grande ville de Mariupol, qui est à bien moins de 50 km de la ligne de front, mais que les Ukrainiens ne voudront certainement pas laisser sans défense ? Merci beaucoup, merci Gulliver-Krag. Nous partons maintenant à Moscou. Jean-Didier Revoin, bonsoir. Et je vais vous poser la même question qu'à Kiev. Comment cet accord a-t-il été accueilli à Moscou ? Écoutez, à Moscou, les gens se réjouissent de voir que les choses ont se calmé sur le front ukrainien. Effectivement, comme vous le disiez, la difficulté que les Russes voient poindre à l'horizon, c'est qu'après neuf mois de combats, plus de 5000 morts civils, on parle d'une cinquantaine de milliers de morts au total, eh bien, on a du mal à voir les combats s'arrêter, cesser du jour au lendemain. Alors, si vous voulez, la perception, la conclusion de l'accord qui est intervenu cette nuit est perçue comme un signal positif. En revanche, les jours, les heures qui viennent vont s'avérer extrêmement sensibles et déterminantes pour voir dans quelle mesure est-ce que cet accord de paix pourra véritablement s'appliquer sur le terrain. Merci beaucoup, merci Jean-Didier. Et revoyons avec nous Gautier Rybinski. Gautier, bonsoir. Gulliver-Krag le disait tout à l'heure, la question finalement la plus litigieuse, la question du statut des régions de l'Est de l'Huricaine, n'a pas été réglée dans cet accord. Non, non. Et d'ailleurs, c'est une sorte de camouflet qu'inflige Vladimir Poutine aux autres lorsqu'il dit que les questions essentielles ont été abordées. Il les a abordées, lui, président russe, en disant il faut que l'Ukraine réforme sa constitution. Ce qui est déjà en soi quelque chose d'absolument aberrant. Vous connaissez, vous, beaucoup de chefs d'État qui disent à leurs voisins, réforme ta constitution ? Dans tel sens, c'est-à-dire le sens d'une fédéralisation qui permettrait à Moscou d'avoir un accès privilégié à ces régions du Donbass et puis aussi la prérogative pour ces régions de peser sur des décisions stratégiques ukrainiennes, y compris en matière de politique étrangère. Ça veut dire ça, le projet poutinien pour le Donbass. Évidemment qu'il en a été question, mais que ça a provoqué les claquements de portes dont on a parlé. Donc, un accord sur l'essentiel, c'est quoi l'accord sur l'essentiel ? C'est sur le cessez-le-feu. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas mégoter. Quand on connaît le sort des personnes qui vivent par des températures glaciales, les bombardements, on peut se dire que si elles peuvent avoir un peu de répit, ce n'est pas plus mal. La zone tampon, entre 30 et 70 kilomètres, bien, là aussi, il va falloir préciser les choses. Mais pour le reste, rien n'a été précisé. Et pour les Occidentaux, c'était jusqu'où ne pas céder ? C'était ça la question. C'est pour ça que François Hollande a été tout d'un coup particulièrement enthousiaste en disant « Voilà, nous avons obtenu le cessez-le-feu ». Mais c'était un petit peu comme s'il avait essayé de soulever un rocher qui n'y soit pas arrivé, une plus petite pierre qui n'y soit pas arrivée, et qu'en soulevant un caillou, il dit « Formidable, j'ai le résultat ». Non, non, il y a simplement un Vladimir Poutine qui se contente de priver l'Ukraine du Donbass, et en échange, il promet de geler le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans quelques semaines, les séparatistes, il suffit qu'ils tirent deux coups de feu, les Ukrainiens, avides de revanche, reprendront le combat, et les séparatistes ont déjà prévenu, ils ont dit « Tout anicroche, tout incident sera mis sur le dos des Ukrainiens ». Merci beaucoup, merci Gauthier Rebinski. L'autre crise européenne, c'est évidemment la dette grecque, et il en est question ce soir à Bruxelles. Alexis Tsipras a rencontré pour la toute première fois la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre grec qui veut à tout prix renégocier sa dette. On l'écoute. J'espère que tous ensemble, nous pourrons trouver une solution viable afin de penser les plaies de l'austérité, de faire face à la crise humanitaire à travers l'Union européenne et de ramener l'Europe sur la route de la croissance et de la cohésion sociale. Voilà, et la dette grecque, on en parlera dans notre débat à 19h30. Ils sont libres après plus de 400 jours de détention en Égypte. Les deux journalistes d'Al Jazeera, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baer Mohamed, qui étaient encore en détention pour soutien présumé à l'opposition islamiste. Sonia Dredi est sur place au Caire. Il y a eu des cris de joie dans la salle d'audience à l'annonce de la libération des journalistes. Mohamed Fahmy et Baer Mohamed, après avoir passé plus de 400 jours derrière les barreaux, ils vont enfin retrouver leurs proches, mais ils ne sont pas encore libres. La prochaine audience aura lieu le 23 février. Alors pendant l'audience, Mohamed Fahmy s'est adressé au juge. Il a dit son incompréhension à ne pas avoir été expulsé comme son collègue canadien Peter Grest, puisque c'est ce que lui avaient promis les autorités en lui demandant d'abandonner sa nationalité égyptienne. Je vous rappelle que les trois journalistes sont accusés de complicité avec les frères musulmans et d'avoir diffusé de fausses informations. Mais pour l'instant, c'est le soulagement pour les proches des journalistes qui vont enfin pouvoir les retrouver chez eux. Restons prudents. La France n'aurait pas encore vendu son rafale. C'est en tout cas ce qu'affirme une source française. Le président égyptien Al-Sisi n'aurait pas encore rendu sa décision. 24 rafales seraient en jeu pour un montant de 5 milliards d'euros. Selon le quotidien français Le Monde, la signature devrait avoir lieu lundi. 18h43 à Paris. Vous êtes en direct sur France 24. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi soir, c'est la guerre dans l'Est de l'Ukraine. 16h de négociations à Minsk avec au bout un accord fragile au dire des protagonistes. Ce soir, le président ukrainien Petro Poroshenko affirme qu'il ne s'attend pas à une mise en oeuvre facile de cet accord de Minsk. Le cessez-le-feu entrera en vigueur ce dimanche 15 février. On y reviendra sur cet accord de Minsk dans notre premier débat à 19h10 avec nos invités. François Hollande et Angela Merkel qui se sont rendus dans la foulée à Bruxelles pour tenter de régler une autre crise. La Grèce, les Européens ont été trouvés un compromis avec le tout nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras qui veut renégocier sa dette. On en parlera dans notre second débat à 19h30. Et puis les journalistes d'Al Jazeera incarcérés en Égypte sont enfin libres après plus de 400 jours de détention.